La logique du CLEAN, petite balade au cœur du CLEAN Language, présentée par Passway et LKB. C'est un dialogue entre un client et son facilitateur, suivi d'un peu de pédagogie autour des questions CLEAN et de leur logique d'enchaînement. Épisode 4. Conditions de réalisation du désir. Dans l'épisode précédent, le client a localisé puis développé le symbole de la clarté. C'est doux, il y a un venir, une fraîcheur, il y a bleu, vert et rose, mais pas très défini. Il brille dans mes yeux, c'est dans les pupilles, ils sont comme les miroirs, c'est derrière le miroir. Oui, c'est derrière le miroir. Un lac calme, sans mouvement, soleil, cristalline. C'est sans âge, c'est l'éternité. Et clarté est comme ça, et quand clarté est comme ça, et c'est derrière le miroir, qu'est-ce que clarté aimerait qu'il se passe ? Elle aimerait bien être vue. Et peut-elle être vue ? Non. Auparavant, elle enseigne mes doigts à comment l'interpréter. Et qu'est-ce qu'il doit se passer pour que miroirs puissent apprendre aux doigts ? Ils ont besoin de parler le même langage. Et le langage des doigts n'est pas le même langage que le langage derrière le miroir. Et ce n'est pas le même langage, le langage des doigts et le langage derrière le miroir. Et quand pas le même, qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe ? Je vais enseigner à mes doigts le langage derrière le miroir. Et peux-tu le faire ? Oui, mais ça va prendre du temps. Combien de temps ? Je me donne trois ans. Ok. Est-ce qu'on peut le laisser là pour l'instant ? Oui. Et maintenant, un peu de pédagogie. Nous allons regarder ensemble quelles étaient les intentions des questions posées. La métaphore de la clarté est maintenant bien développée. Le facilitateur invite cette métaphore à exprimer son désir. Qu'est-ce que clarté aimerait qu'il se passe ? Puis, il teste la possibilité de passage à l'action. Peut-elle être vue ? Pour finir, par identifier les conditions de passage à l'action. Et que doit-il se passer pour que miroir puisse apprendre aux doigts ? Après avoir exploré le désir de la métaphore en l'ayant invité, puis après avoir testé sa possibilité de passage à l'action, puis ses conditions de passage à l'action, le facilitateur revient vers le client pour interroger où va l'énergie du désir du client maintenant, avec la question « Qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe ? » Puis, comme tout à l'heure, la question de la possibilité du passage à l'action, mais cette fois-ci, de l'action du client est posée, avec la question « Et peux-tu le faire ? » Le client répondant positivement à cette possibilité de passage, le facilitateur ancre dans l'action, dans le temps, avec un questionnement très minimaliste « Combien de temps ? » Le client a maintenant son plan d'action. Il est temps de vérifier si la séquence de travail peut être clôturée, avec la question « Clean ». Est-ce qu'on peut le laisser là pour l'instant ? Le plan fous-tu ici ? Abonnez-vous !